Je suis heureuse d'accueillir comme sponsor de cet épisode Mentor Show. J'ai eu la chance de suivre la masterclass de Christophe André sur l'art de la méditation. Je la pratique depuis quelques années et je suis toujours en quête de la rendre partie intégrante de ma vie. Un programme de 10 minutes par jour pendant 15 jours. Les exercices sont nombreux et faciles à pratiquer. Le format court permet de s'additionner à n'importe quel quotidien sans changer votre emploi du temps. Du coup, j'ai décidé de suivre de nouvelles masterclass avec des personnalités comme Lise Bourbeau, Boris Cyrilnique ou encore Frédéric Lenoir. Ce que j'aime beaucoup, c'est que je peux accéder à mon Mentor Show quand je veux et à mon rythme sur mon ordi, ma tablette ou mon smartphone. En plus, j'ai téléchargé leur application qui me permet de regarder les cours sans avoir besoin d'un accès à Internet. Je vous encourage vraiment à vous abonner à Mentor Show pour aller encore plus loin dans vos cheminements. Pour en profiter, rendez-vous dès maintenant sur mentorshow.com M-E-N-T-O-R-S-H-O-W.com Ou cliquez simplement sur le lien situé en commentaire épinglé sous ce podcast et renseignez votre code promo sur la page de paiement. Bienvenue dans la saison 5 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Au fil des semaines, je vous invite à découvrir avec moi des sujets inspirants portés par des personnalités lumineuses pour cheminer ensemble vers un éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis, dès 7h. Ma vie me file entre les doigts, plus rien n'a de sens. J'ai l'impression d'être figée. Sous différentes formes, nous avons tous entendu des expressions de tourments chez nos proches ou soi-même. Et pour celui qui s'enlise dans ses ressentis, se pose alors la question de comment s'en libérer, se remettre en mouvement. À travers 7 thèmes qui reviennent régulièrement au cœur des plaintes, qui lui sont adressés en tant que thérapeute, mon invité propose une invitation à la liberté. Auteur, éditeur, expert en hypnose écologique, il est aussi un grand spécialiste de la gestion de la fatigue et initié depuis plus de 20 ans à la pratique de la méditation et du yoga nidra. Alors, quel regard porter sur nos jugements, nos envies ou encore nos perspectives sur la vie ? Comment accueillir l'imprévu ou conserver notre centre ? Les déambulations de mon invité, comme il les appelle, interrogent la science, la philosophie, la spiritualité et une certaine conception de l'hypnose. Pour que décider de vivre ne soit plus une simple possibilité, mais une aventure du corps et de l'esprit, parlons de ce choix qui s'incarne chaque jour tout au long de la vie. J'ai la grande joie de recevoir pour la troisième fois dans Métamorphose, Léonard Anthony. Bonjour Léonard. Bonjour Anne. Alors, la dernière fois que tu es venu, c'était pour le podcast, je redonne toujours le numéro, 92, pour se libérer de la fatigue et profiter de la vie. Aujourd'hui, tu écris un livre qui est plus philosophique, peut-être plus personnel, aussi aux éditions Overjoy, sur le sens de la vie, au titre assez énigmatique. On ne choisit pas de naître, on décide de vivre. Et tu me disais à l'instant hors antenne que ce livre, tu as mis pas mal de temps finalement à l'écrire. Oui, j'ai mis à plus de trois ans, je crois, trois ans et demi à écrire ce livre. C'est un livre qui m'a demandé énormément de travail. Je crois, d'une certaine façon, je peux dire que c'est le cheminement d'une vie en trois ans et demi de travail. Donc finalement, ce n'est pas beaucoup trois ans et demi, c'est plus de 50 ans d'existence. Mais oui, ça a été une vraie déambulation. C'est vraiment le mot qui m'est venu, parce qu'en fait, ce titre a jailli au milieu de la nuit, dans un état, j'allais dire, de sommeil modifié, éveillé, où tout d'un coup, ce titre évocateur et mystérieux à la fois est venu comme ça. D'un coup, je me suis dit, ouais, c'est ça. J'avais fini d'écrire le livre, d'ailleurs. Alors, tu démarres par cette question vraiment intense. « La vie vaut-elle d'être vécue ? » Donc du coup, je te retourne cette question par rapport à ce titre aussi, sur « Peut-on décider de vivre ? » Et « La vie vaut-elle d'être vécue ? » Vraiment, on commence par des questions philosophiques tout de suite, là. Ah ben voilà, tu t'attaques fort d'un coup. J'attaque fort d'un coup. « La vie vaut-elle la peine d'être vécue ? » Voilà, « La vie vaut-elle la peine d'être vécue ? » C'est une vraie question parce que, pour être très sincère avec toi, c'est une question que j'entends d'une manière ou d'une autre chez un grand nombre de personnes qui viennent déposer leurs plaintes auprès de moi, et en particulier depuis le début de cette nouvelle ère dans laquelle on a basculé, post-pandémie, qui est vraiment là, posée au pied de tout le monde. C'est-à-dire qu'on assiste à des révolutions, des gens veulent changer de vie, vont changer de métier, se demandent « Mais pourquoi je suis là ? » avec la crise écologique qui tonne de plus en plus à nos portes, les gens se disent « Mais quelle relation j'ai à la vie ? » Donc, à cette question « Quelle relation ai-je à la vie ? » Évidemment, ils ne le formulent pas de cette façon, sous-tend la question de « Est-ce que la vie vaut la peine d'être vécue ? » Et si oui, si oui, comment ? Et qu'est-ce que ça implique ? Et c'est ça, au fond, tout le cheminement de ce livre. Qu'est-ce que ça implique, de vivre ? C'est vrai qu'on va parler tout à l'heure des sept thèmes qui sont abordés dans ton ouvrage et qui reviennent évidemment dans ta pratique. Ce qui m'a interpellée, et là tu viens de le redire, tu parles vraiment de plainte par rapport aux gens qui viennent dans ton cabinet. Tu parles évidemment du dépôt d'une parole, mais tu parles de plainte. Et ce mot est fort, je trouve. Oui, parce qu'il faut comprendre le mot de manière différenciée avec la notion de, j'allais dire, se plaindre. Se plaindre, c'est gémir. Une plainte, c'est quelque chose de beaucoup plus profond, c'est quelque chose qui est ancré en soi, qui est là depuis longtemps, qui a eu le temps de grandir, de s'ancrer, de se coller presque à la chair et à l'esprit d'un individu. Et quand la personne vient, la première chose, une fois qu'elle est installée confortablement en face de moi, ou pas confortablement, la première chose, c'est je lui demande pourquoi vous êtes là. Et immédiatement, ou pas, la personne arrive à déposer sa plainte, à la mettre quelque part entre elle et moi. Et à partir de là commence ce qui doit avoir lieu, de la manière singulière qui est propre à chaque individu. Tu utilises beaucoup toujours l'hypnose écologique, justement, inspirée de François Roustan, dans ta pratique ? Oui, c'est une dimension fondamentale de mon travail. C'est sûr que cette hypnose au sens écologique du terme, qu'on a définie ensemble à la fin de sa vie, qui est cette idée qu'il faut considérer l'écologie de l'individu, c'est-à-dire éco-sens étymologique du terme, c'est-à-dire sa maison. Après, j'ai poussé, moi, depuis cette réflexion, en disant que sa maison, elle est d'une certaine façon en trois dimensions. Il y a la maison immédiate d'un individu, son corps, sa pensée. Et puis, comme dans un cercle élargi, il y a sa famille, ses amis, ses collègues de travail, c'est l'environnement premier, juste après soi. Et puis, il y a le monde, la nature. Et donc, ça fait effectivement partie de ma pratique d'intégrer en permanence ces trois dimensions, jusqu'à parfois aller faire des séances dans la nature. Quand je vois que ça s'impose et que c'est une nécessité, parce que la puissance de la nature, dans le cadre de l'hypnose, alors ça vient aussi de mon cheminement par la méditation que j'ai explorée en Inde, où je faisais des méditations dans la forêt, en pleine nuit, eh bien, ça nous ouvre à des dimensions individuelles, intrinsèques et personnelles qui dépassent ce qu'on peut faire par la raison. C'est vrai que cette grande question ontologique que tu poses, la vie vaut-elle la peine d'être vécue ? Ou même, peut-on décider de vivre ? Ce sont des questions que tu te poses. Ces questions, en effet, miroir, c'est Voltaire, en fait, qui t'inspire au démarrage de ton livre. Oui, absolument, c'est une des sources d'inspiration fondamentales qui suis-je ou vais-je toutes ces questions que Voltaire pose dans le poème de Lisbonne, sont tout autant des sources d'inspiration que dérangeantes. Parce que, c'est le poème sur le désastre de Lisbonne. Et si on commence à vouloir répondre à ces questions, en tout cas, c'est mon sentiment, eh bien, pour revenir à cette notion de plainte, on va faire qu'une seule chose, c'est nourrir la plainte. Par contre, si on essaye de se libérer de ces questions avec la plus grande désinvolture, alors commence la grande aventure de la vie. C'est par l'abandon de la question, mais il faut l'explorer pour l'abandonner, sinon on ne peut pas l'abandonner de manière sans effort, d'une certaine façon. Si je fais l'effort de l'interroger, et si je l'abandonne ensuite sans effort, par désinvolture, alors j'entre dans l'acte de décider de vivre de manière totalement naturelle et intuitive. Et là, il n'y a plus aucun effort, car vivre n'est pas quelque chose qu'on décide ou qu'on réfléchit. On décide de vivre à partir du moment où on ne fait plus l'effort de vouloir décider de vivre. Est-ce que pour toi, il est important dans sa vie de chercher le sens à sa vie, cette question du sens, donner du sens à sa vie ? Est-ce que ma vie a un sens, finalement ? C'est une question qu'on se pose parfois dans l'inconscient, peut-être pas toujours de manière consciente ? Non, tu as bien raison. Ce n'est pas toujours formulé de manière consciente. C'est ça qui est assez clair. Encore, ces derniers jours, j'ai vu des gens qui... Au fond, la question était là, mais ils la formulaient autrement et disaient je ne sais pas pourquoi je suis là. Je n'ai plus de désir, je n'ai plus d'envie. Je vais en cours, je vais au travail, mais je ne sais pas pourquoi. Et au fond, la question qu'ils posent derrière, c'est quel est le sens de ma vie ? D'une certaine façon. Et je pense que la question, c'est un peu comme la question de Voltaire. Les quatre questions de Voltaire posées dans le poème, c'est plus on se pose la question, moins on est dans la vie. En réalité, il faut absolument abandonner la question pour rentrer dans la vie. C'est-à-dire que c'est par l'agir ou le non-agir, attention, il ne faut pas se tromper, le non-agir au sens philosophique du terme ne veut pas dire se détacher de l'action, au contraire, c'est par le non-agir qu'on arrive à l'action. Eh bien, par ces deux dimensions-là, l'acte de vivre, l'acte d'être dans la vie, se fait. Je vais prendre une analogie très simple. Un arbre qui pousse dans la forêt, il vit. Point la ligne. Il vit, point la ligne. je prends souvent cette image-là quand les gens viennent avec ça et je leur dis regardez l'arbre dans le jardin qui est en face de vous. Est-ce qu'il se pose la question ? Il est là, il se déploie, il prend l'espace qui lui est propre. Voilà. Mais c'est vrai que les animaux comme les végétaux ou même le règne minéral, on pourrait dire, et d'autres règnes, n'ont pas cette capacité forcément réflexive des humains de se poser justement ces questions-là. Est-ce qu'ils sont des miroirs pour nous pour retrouver comme l'arbre, l'exemple que tu viens de donner exactement, cette grâce finalement de s'abandonner à vivre ? C'est Thérèse de Lisieux qui parle de l'abandon, de s'abandonner à vivre. Oui, c'est très très juste et là encore, c'est un des axes qui est transversal tout au long du livre. Il y a un registre propre à celui de la raison qui est très utile mais quand il en vient à l'acte de décider de vivre, la raison est d'une impuissance incommensurable. Ça ne passe pas par là. Il me semble comme tu viens de le souligner qu'il faudrait renouer avec notre capacité animale d'une certaine façon. Nous ne sommes des mammifères. Tu parlais justement des animaux. Nous sommes plusieurs à avoir des animaux domestiques par exemple et nous pouvons voir qu'en réalité il ne va qu'à leurs occupations. et même à leur repos qui est une occupation. Et c'est ça exister. Et en effet il faut considérer qu'il y a d'autres cheminements que celui de la rationalité et de la raison quand il en vient à ce mouvement-là. Et c'est tout le propos. Oui. Et on va évidemment y venir plus en détail. Avant d'en terminer là, comment le mythe de Sisyphe d'Albert Camus t'inspire-t-il toi dans ses réflexions ? C'est ça. Le roi de Corinthe est maudit et doit pour purger sa peine à son simplifiant à l'extrême il doit faire en sorte que cette pierre vienne se poser en haut mais évidemment elle est trop lourde et donc elle retombe et inlassablement il ne cesse. C'est ce que nous dit le mythe. Mais moi ce qui m'est inspiré c'est que je me suis dit le roi de Corinthe est un homme très très malin par ailleurs il y a peu de chance qu'il n'ait pas eu l'idée de poser la pierre à un moment ou à un autre. Et bien comme on poserait cette question à un moment il vient le jour où on se dit toutes ces questions-là je les pose. Tu parlais tout à l'heure de François Roustan François Roustan disait proposer aux personnes qui venaient le voir de jeter la question par la fenêtre. Moi il m'arrive littéralement d'ouvrir la fenêtre et de dire à la personne allez-y jetez la jetez la question. Et bien voilà il vient un jour où on pose on dépose on jette la question et tout change. Et la vie se met à danser. Alors dans tes sept thèmes il y a cette question ce thème du jugement et tu cites là cette fois les paroles de Jésus que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Alors qu'est-ce que ça t'évoque ? Et tu parles vraiment de cette idée de reconnaître en nous qu'on a tous un inquisiteur déjà à l'intérieur de nous ? Ben oui je veux dire c'est un sport international celui de juger. Vous pouvez prendre l'avion aller dans n'importe quel pays vous verrez tout le monde juge tout le monde. Or pour revenir à un de mes thèmes de prédilection c'est une gigantesque source de fatigue que de juger les autres. Parce que de juger les autres on finit par se juger soi-même et on invite l'autre à se juger et on rentre dans un bal du jugement qui ne cesse de nous épuiser. mais tu citais cette phrase de Jésus que beaucoup d'entre nous connaissent il y a une autre dimension qui est très intéressante qui est le silence qui précède et qui suit la phrase que prononce Jésus et à ce silence est associé un geste Jésus dessine sur le sol avec son doigt on ne sait pas ce qu'il a dessiné la Bible ne me dit rien il se lève il prononce la phrase il s'assoit il continue le dessin et tout le monde s'en va et plus personne le juge et plutôt que de parce qu'en fait on lui pose une question cette fameuse phrase elle est posée dans un contexte on lui dit cette femme a péché voilà ce que nous dit la loi de Moïse elle a péché par adultère et donc les pharisiens l'invitent à juger lui aussi à donner à sortir le fouet d'une certaine façon et contre toute attente Jésus prend la tangente que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre et donc plutôt que de juger en prenant la tangente il invite les autres à se mettre dans un autre mouvement et par son silence et par son geste silencieux il crée les conditions en fait c'est un excellent thérapeute dans la situation il crée toutes les conditions pour que tout tout s'apaise pour que la question disparaisse d'elle-même tu vois ce que je veux dire la question se dissout par le geste et le silence c'est très beau dit comme ça ce que nous pratiquons aussi beaucoup et de manière certainement encore une fois inconsciente c'est aussi l'auto-jugement toutes les remarques que j'ai sur moi alors certaines nous viennent à l'esprit mais d'autres bien entendu on les entend même plus finalement oui parce qu'on a tellement pris l'habitude pour rester dans le registre religieux de se flageller avec des orties fraîches en permanence qu'est-ce que je suis con qu'est-ce que je suis bête et ainsi de suite tout au long de la journée mais il faut imaginer que ça laisse comme des micro-cicatrices ça paraît rien une petite phrase j'ai oublié le pain mais qu'est-ce que je suis bête j'ai oublié mes clés mais qu'est-ce que je suis con j'aurais dû faire ceci j'aurais dû faire cela j'aurais dû répliquer ça si seulement j'avais pu lui dire et bien toutes ces petites phrases vis-à-vis de soi sont autant de micro-lésions qui viennent et qui à force à force à force finissent par créer comme des ruisseaux d'épuisement de fatigue donc cet auto-jugement-là il faut presque s'entraîner il faudrait s'entraîner à faire l'inverse c'est là où je propose l'humour comme solution je trouve que quand on peut rigoler du jugement de soi alors on monte dans une autre dimension insidieusement encore une fois sans effort sans acte de décider parce que si tu te dis bon bah maintenant il faut que j'arrête de me fouetter il faut que j'arrête de me maltraiter bonne chance bon courage par contre si tu te dis à chaque fois mais qu'est-ce que je suis bête tu dis qu'est-ce que t'es bête de te traiter de bête et bien le sourire va venir faire créer une des nouvelles conditions c'est vrai que c'est aussi une des thématiques de ton livre c'est la gravité et j'aime bien parce que c'est vraiment le sens propre et le sens figuré que tu traites avec cette idée aussi de légèreté sur soi ne pas nous laisser saisir justement de tout ce qui gravite autour de nous et qui voudrait nous attirer là par exemple l'auto-jugement essaye peut-être de nous attirer dans une forme de alors pourquoi d'ailleurs on a ces ruminations comme ça mentales notre cerveau il est quand même conçu comme ça c'est ce qui conditionnait la survie de l'espèce je fais une petite parenthèse oui absolument parce que notre cerveau est fait de telle sorte pour justement permettre à l'homme de Cro-Magnon dans des situations de danger de pouvoir réagir vite et puis il y a eu une phase d'apprentissage où il devrait comprendre et se méfier de cette situation là le problème c'est qu'aujourd'hui nous sommes entrés dans une dimension endémique et chronique de ce jugement permanent de cette crainte permanente de ces peurs qui dans 90% des cas sont infondées et si on ne réagit pas pour prendre un chemin inverse alors on se laisse plomber et naissent des plaintes de plus en plus importantes qui finalement nous laissent au sens physique du terme et permettent à la gravité qui s'exerce sur nous comme sur tous les corps physiques de nous plomber complètement or il y a une dimension qui est vraiment intéressante le nombre de fois où je vois qu'une personne est installée inconfortablement d'ailleurs je crois que je raconte une histoire dans les livres comme ça où je vois une personne complètement installée sur une fesse les jambes croisées etc. et qui au fur et à mesure où elle s'assoit c'est-à-dire qu'elle devient plus confortable qu'elle retrouve son centre de gravité alors je lui demande de me raconter à nouveau quel est son problème et là très souvent son problème n'est plus le même parce que tout d'un coup il y a moins de gravité et il y a plus d'équilibre alors là je viens de décroiser les jambes et de me remettre au centre de ma chaise au moment où tu as dit ça oups petit rappel alors c'est un geste petit geste un geste petit mouvement voilà exactement alors pourquoi c'est important justement de rendre ce qui ne nous appartient pas cette pomme pourrie qui peut y avoir au fond de soi et qui en même temps fait partie de l'incarnation parce que nous portons trop souvent beaucoup trop souvent des peurs des craintes et les peines de l'humanité or si la solidarité est quelque chose de fondamental et d'une richesse formidable pour chaque individu il est essentiel de ne pas devenir l'éponge de toutes les peines de tout le monde au risque de se mettre à graviter autour des autres de manière complètement déséquilibrée c'est ce que tu appelles les surcouches c'est ça ? exactement si tu sais il y a une très belle image qui est employée quand on monte dans un avion on te dit s'il y a une dépressurisation dans la cabine commencez par mettre votre masque avant de vouloir aider vos enfants et vos proches et bien si tu ne prends pas soin de toi si tu ne gravites pas convenablement alors tu vas être décentré déséquilibré et donc l'aide que tu voudrais apporter aux autres personnes elle sera faussée et elle ne sera ni juste peut-être sincère mais pas juste donc c'est là où il faut être vigilant c'est comme si un thérapeute se mettait à absorber toutes les peines de toutes les personnes qui viennent le voir ça n'aurait aucun sens et ça n'apporterait rien aux personnes d'ailleurs mais parfois on peut le savoir et en même temps rester des éponges émotionnelles sans savoir comment faire autrement que d'absorber les émotions des autres ou la souffrance du monde et je pense que certaines personnes sont peut-être plus perméables à cela alors c'est vrai qu'un thérapeute c'est aussi son métier il a fait aussi un travail pour décoller avec son patient certainement bien que parfois j'imagine que ce ne soit pas toujours évident mais dans la vie de tous les jours même des enfants parfois sont des éponges et absorbent tout ce qu'il y a autour c'est la question du comment comment faire et bien c'est une excellente question et c'est vrai tu as raison mais tu sais je vais te raconter une histoire justement je me souviens d'avoir vu au début de quand je commençais cette pratique François donc m'envoie une personne qu'il avait vue et il me dit vous verrez cette personne etc et je la reçois cette personne avait un cancer de la gorge et du larynx et je me rends compte dans les jours qui viennent François Roustan après la séance François Roustan je me rappelle que dans les jours qui venaient je commençais à avoir mal à la gorge et je ne faisais absolument aucun lien et puis un jour au bout d'une semaine j'avais mal pendant une semaine et un jour je me dis et puis j'avais fait des examens j'avais vu un ORL etc et tout va bien donc là je me dis qu'est-ce que ça peut être et là immédiatement je fais le lien bizarrement avec cette séance en me disant ça peut pas être ça quand même et à partir du moment où je connecte avec cette réalité pouf le mal de gorge disparaît donc je retourne voir François Roustan donc dans une supervision entre guillemets débriefing plutôt je préfère ce mot là où je lui parle de la séance et je dis mais attendez moi je veux surtout pas faire ça si je commence à absorber toutes les plaintes de tout le monde je vais crever je vais pas m'en sortir je vais mourir et il me dit laissez faire vous allez vous ajuster et tu vois la question que tu dis c'est à partir du moment où tu l'amènes à la conscience à partir du moment où en effet tu commences à réfléchir sur le sujet c'est-à-dire tu lui dis tiens j'observe ça donc c'est la capacité à observer parfois un thérapeute peut aider justement une personne à observer mais parfois un parent peut aider son enfant à observer je me souviens dans mon précédent livre Goodbye Fatigue je donnais justement une réponse précise à ça aux personnes qui venaient de me dire moi dans le métro justement je souffre d'hypersensibilité auditive il y a trop de bruit le bruit dans le métro dans le bus et plutôt que de suivre un cheminement où tu te dirais bon ben écoute essaye de ne pas entendre le bruit essaye de faire abstraction du bruit ce qu'on essaye souvent de dire et bien moi j'invitais les personnes justement à faire le chemin inverse c'est-à-dire de se dire bon ben allez mets-toi en relation avec le bruit et essaye d'écouter où est-ce qu'il prend sa racine d'où il vient et ce qui va rejoindre peut-être notre discussion sur la notion de perspective parce qu'à partir du moment où je vois où est la racine du bruit je peux mettre la distance que je veux je peux jouer avec le volume sonore voir quels sont les obstacles qu'il va avoir et entre mon oreille et par exemple le grincement d'une roue il y a la vitre il y a l'air à partir de ce moment-là je peux densifier donc c'est ce qu'on appellera auto-hypnose je peux travailler moi-même dans ma propre hypnose l'hypnose est une faculté qui existe chez chaque individu je peux à partir de ce moment-là commencer à régler le volume et à partir du moment où je règle ce volume donc ma réaction émotionnelle tout peut changer je peux entrer dans une autre perspective et ça j'ai expliqué ça un grand nombre de fois à des enfants qui viennent et qui me disent je suis en colère parce que mon copain il a pris mon cartable il a jeté par terre et je lui dis quelle est ta réaction qu'est-ce que tu as envie de faire première chose c'est j'ai envie de prendre son cartable et de le jeter par terre je lui dis très bien et on continue ainsi de suite et on voit que tout ça mène qu'à une situation où tout va mal et donc je lui dis mais si est-ce qu'il y avait un autre chemin et en jouant à un jeu comme ça pendant quelque temps l'enfant finit par me dire et bien je pourrais aller jouer à autre chose ou je pourrais aller voir mon copain qui m'aime bien et je dis ben voilà voilà une perspective nouvelle qui s'offre à toi choisis la tangente comme propose Jésus d'une certaine façon c'est une interprétation très personnelle choisis la tangente plutôt que le chemin de la confrontation ou le chemin du rejet comme tout à l'heure avec le bruit mais pour ça il faut identifier la chose entrer en relation avec elle pour ensuite prendre sa tangente on ne peut pas prendre la tangente de quelque chose que l'on n'identifie pas ou que quelque chose qu'on ne décide pas d'accepter voilà ça me touche ce que tu dis c'est vrai que cette histoire de tangente moi je l'avais découverte en lisant un livre de Marianne Williamson je pense que c'était à la fin des années 1990 quelque chose comme ça un retour à l'amour où elle proposait justement de regarder les choses d'une autre perspective et j'aime beaucoup la façon dont tu l'expliques dans le livre et ça m'a à nouveau comme avec Marianne Williamson il y a plus de 20 ans ça m'a à nouveau frappée et je trouve que ton schéma est extraordinaire avec ta théorie du vanishing point j'aimerais bien que tu nous l'expliques la théorie des cônes et j'ai eu mais je t'assure j'ai eu une nouvelle perspective sur la mort en fait en voyant ton schéma c'était extraordinaire je te remercie pour ça c'est moi qui suis très touché par la comparaison en fait c'est vrai tout est parti de là moi qui suis d'origine indienne tu vois en Inde la très grande partie de la population est croyante personne ou presque se pose la question de savoir est-ce qu'il y a quelque chose après la mort parce que tout le monde est croyant en Occident où nous vivons c'est presque l'inverse aujourd'hui pour une grande partie de la population ou alors on ouvre un doute d'une forme d'agnostisme on se dit bon je sais pas donc je vais prendre une garantie assurance et je vais pas je vais pas trop cracher sur tout ce qu'il pourrait y avoir mais donc cette vision là nous a amené petit à petit à nous retrouver d'une certaine façon imagée dans un cône c'est-à-dire que si tu prends un cône imagine un cornet de glace que tu mets allongé donc horizontalement donc tu as un cercle dans lequel tu peux rentrer et au bout du cône là où on croque et il reste en général un peu de chocolat ou quelque chose comme ça et bien au bout de ce cône là pouf nous disparaissons et il me semble que d'avoir adopté cette perspective où il n'y a qu'une seule dimension nous amène dans le reste de notre existence à avoir un réflexe c'est-à-dire de plus en plus on voit des rigidités se former il n'y a pas d'autre solution c'est la phrase qui sort tout le temps c'est comme ça et bien en fait non c'est ni comme ça ni il n'y a pas d'autre solution en réalité nous vivons dans un monde de perspective et à partir du moment où tu décides que dans ce vanishing point ce point où tout disparaît et bien en réalité tu pourrais instaurer un deuxième cône derrière voire plusieurs même et bien il y a une multiplicité de possibilités pour chaque moment de ta vie pour chaque moment où tu as l'impression d'avoir les pieds dans le béton pour tout d'un coup sortir un pied et entrer dans un autre cône et là le champ des possibles se démultiplie Ce bout du cône haut en fait est un passage ce haut là qu'on voit bien avec l'image du cône est vraiment un passage vers un autre état on peut dire Oui par ailleurs c'est-à-dire que si tu le transvases tu pourrais dire qu'entre deux cônes il existe entre deux cônes il existe un axe de centre haut et de ce point haut où a priori on penserait être bloqué et bien s'ouvre une nouvelle perspective ou d'autres perspectives et bien à partir du moment où tu décides d'intégrer ça dans ta vie tu peux aussi t'ouvrir à d'autres justement d'autres états nous parlions tout à l'heure d'hypnose au sens écologique du terme prendre en considération tout ce que je suis c'est-à-dire je ne vais pas prendre en considération uniquement la dimension logique et raisonnée de mon existence mais je vais pouvoir intégrer en premier lieu mon corps et toutes les facultés sous-jacentes liées même à notre animalité notre capacité à sentir à toutes nos dimensions proprioceptives c'est toutes ces facultés-là que nous avons enterrées dans un monde qui est dominé par la technologie la technique et la raison il existe d'autres dimensions dont il est bien dommage de se priver qui ne sont pas qui ne sont absolument pas en opposition mais en complémentarité d'ailleurs pour bien comprendre cette notion de perspective tu donnes cette notion amérindienne de changer d'habit d'endosser un habit différent et qui est très parlante est-ce que tu as envie de nous en parler ? oui alors c'est une notion passionnante que j'ai découverte c'est un anthropologue qui spécialisait dans la notion du perspectivisme amérindien qui nous rappelle que dans cette région-là du monde et bien certains animaux sont des ex-humains mais tous les animaux ne sont pas des ex-humains ce qui veut dire que dans le monde vont se côtoyer des humains des animaux ex-humains et des animaux et donc selon qu'on se retrouve dans une perspective différente donc perspective physiologique on va pouvoir être dans des états différents avec des perspectives différentes et moi ça m'a inspiré pour la vie des humains une image où on pourrait d'une certaine façon comme les super-héros je crois que je donne l'exemple de Batman encore un autre qui a décidé de devenir animal de pouvoir se dire et si je changeais de perspective si moi-même je décidais de changer d'habit dans ma vie quotidienne parce que si je change d'habit au sens philosophique du terme et métaphorique alors je change de perspective alors tout d'un coup je peux sortir d'une dimension où je me trouve figé Anne si tu te souviens je raconte une histoire où quand j'étais au lycée je me faisais tous les jours arrêté par les forces de l'ordre parce que j'allais bosser chez un copain qui avait habité dans une maison très confortable on révisait le bac ensemble et j'étais sapé comme on le disait à l'époque avec un jogging et donc sac à dos jogging à la peau à la cool à la cool mais la peau pas très claire et bien tu te faisais arrêter dans mon quartier on se faisait souvent arrêter et puis un jour je me suis dit et donc j'étais buté contre ça et puis tu vois j'avais étudié la révolution française j'avais toutes sortes d'idéaux dans la tête Voltaire mais pas seulement Camille Desmoulins Robespierre Danton Marat je me dis mais c'est pas possible c'est pas juste jusqu'au jour où j'ai abandonné cette lutte j'étais pas devenu activiste je parle juste de moi si j'étais activiste c'était autre chose et je me suis dit bon bah écoute on va faire un truc on va changer d'habit à l'époque je fais pas l'analyse consciente que je fais aujourd'hui et j'achète au frip un costume et bien de manière intéressante je deviens invisible pour les forces de l'ordre c'est fini t'es un mec en costard donc je suis un mec en costard c'est fini donc il suffit parfois de changer de costume comme Batman qui prend sa cape et qui devient un super héros et la journée c'est Bruce Wayne qui est un banquier pour pouvoir tout d'un coup changer de perspective alors là c'est littéral mon exemple est littéral mais il y a plein d'autres choses comme tout à l'heure comme tu dis j'ai changé de posture je me suis assis en posant les pieds sur le sol alors si tu me permets une question est-ce que ça a changé quelque chose je me suis détendue après avoir effectivement décroisé les jambes et tu parlais de stéréotypes mais c'est vrai que chez les femmes il y a un fort stéréotype sur il faut croiser les jambes voilà toi tu parlais d'avoir la peau pas claire et donc on t'arrêtait et chez les femmes effectivement on est éduqué globalement à quand même croiser les jambes et donc c'était bien ce rappel de dire je peux décroiser les jambes alors que je le sais évidemment mais quand même tu vois instinctivement on revient dans cette posture là voilà et tout d'un coup si tu te détends et que tu te poses donc mieux poser par rapport à ton centre de gravité la nature même de notre échange pas forcément les questions pas forcément tes réflexions qui sont elles sous-jacentes et présentes mais ce qui va être en deçà ce qui va venir infuser autour va être complètement différent parce que tu le dis toi-même je me suis senti détendu et bien c'est ça changer d'habit d'une certaine façon on peut employer cette image dans tous les aléas de sa vie et d'ailleurs tu poses cette question que je trouve personnellement très drôle si des extraterrestres débarquaient sur terre qui irait-il voir est-ce qu'ils iraient voir les humains ou ces fameux tardigrades qui sont parmi les plus petits ou les plus petits organismes vivants c'est ça les plus petits mammifères qui font quelques millimètres mais qui sont là depuis 500 millions d'années et qui sont dans un qui vivent à tous les endroits de la planète c'est-à-dire en haut l'Himalaya dans l'eau très très chaude dans des grottes et probablement bien plus nombreux que nous les humains j'avoue j'ai pas de chiffres sur le sujet mais qui irait-il voir voilà une perspective intéressante et la question n'est pas seulement de moi elle est de Neil de Grasse Tyson qui est un astrophysicien donc c'est important de se remettre toujours en perspective je me souviens à une époque avoir suivi un programme de coaching où on nous demandait comme exercice je crois d'aller justement dans la rue avec un autre habit que celui qu'on a ou un accessoire un peu loufoque ou je sais plus une perruque se balader avec un truc pour le coup un peu ridicule pour voir comment dans un autre type d'habit on se sentait et je trouve que c'est vraiment intéressant aussi à faire dans cette idée de pensée amérindienne de perspective ou de regard en fait que je porte sur moi et que l'autre porte sur moi Ah tu as totalement totalement raison c'est ça c'est donc c'est c'est Vivereuse de Castro donc l'anthropologue qui détaille ça alors lui vraiment d'un point de vue scientifique mais dans notre échange évidemment c'est une source d'inspiration pour se dire voilà il suffit là dans l'exemple que tu donnes il suffit de changer un accessoire évidemment il faut bien le choisir pour tout d'un coup se rendre compte rendre compte que les perspectives le regard des autres va aussi changer parce que c'est ça aussi la perspective c'est pas seulement ce que les autres nous renvoient sur nous mais qu'est-ce que nous renvoyons aussi nous vers les autres nous vers le monde le monde vers nous et tout ça est un est une géométrie passionnante à explorer dès lors qu'on est conscient de ça et qu'on regarde la vie son quotidien pas en permanence mais tout d'un coup quand on se dit tiens là je bute un peu comment je peux ouvrir mes perspectives si j'entre là alors le mouvement pour revenir à la question que tu posais dès le départ le mouvement vers la décision de vivre se fait naturellement parce que je peux facilement passer d'une perspective à une autre oui et puis je trouve que ça pose la question pour soi mais aussi pour l'autre sans forcément être une éponge émotionnelle on l'a vu tout à l'heure de l'autre et de sa souffrance mais de la compréhension de l'alter c'est-à-dire que quand je change de perspective je peux aussi mieux être à l'écoute de son besoin et ce qu'il est en train de me dire je peux être à l'écoute de son besoin je peux aussi être disponible autrement je peux aussi accorder une présence qui elle-même parfois suffit il ne s'agit pas de lui donner des réponses ou de conseils il suffit parfois d'être présent pour que la personne puisse s'installer à elle-même à son tour et tout d'un coup dans ce qui jaillit de cette relation parfois silencieuse qu'un mouvement naisse là encore sans effort parfois une personne vient simplement pour pouvoir déposer les choses discuter et de son discours jaillit sa propre possibilité ou l'abandon de ce qu'elle veut dire et voilà ça, ça ouvre à ça dans ton livre un autre thème très important à l'heure actuelle c'est l'envie la jalousie qui suscite vraiment des prises de conscience aussi à travers ton ouvrage dans une société qui peut se résumer aujourd'hui un peu j'ai envie je l'achète pas forcément pour tout le monde mais il y a quand même cette société de consommation bien sûr est-ce que cette envie qui est quand même peut être enivrante de quelle manière est-elle finalement paralysante ? elle devient paralysante dès lors que elle nous extrait de ce que nous sommes tu as raison de commencer par signaler j'en ai envie je le veux je veux l'acheter au fond résumé par la fameuse phrase travailler plus pour gagner plus pour dépenser plus et s'épuiser plus si tu me permets de la compléter et bien je le rappelle dans ce chapitre là il y a une femme qui fait de la recherche qui a me démontré que l'envie est aussi un sentiment intéressant parce que elle a fait des recherches et a démontré que les gens dont on titillait le sentiment envieux avaient des capacités mémorielles plus importantes lors d'examens passés que ceux dont on ne titillait pas ce sentiment là donc l'envie a joué un rôle de toute évidence dans le progrès humain dans notre capacité à nous développer à devenir sapiens tel que nous le sommes aujourd'hui la question encore une fois c'est il faut savoir user avec modération des bonnes choses si tu te laisses enivrer et piéger par ton envie qui devient le dictateur de ton existence alors tu vas passer à côté de tout ce qu'il y a en toi de tout ce que tout ce qui est déjà présent et tout ce qui est possible je peux concevoir que ce que je suis en train de dire est d'une certaine façon assez banale mais il y a dans les banalités des dimensions fortes à rappeler c'est à dire que tout à l'heure nous disions ensemble qu'il faut être capable parfois de revenir à soi pour justement entrer dans des nouvelles perspectives mais si tu cours en permanence après ce qui est à l'extérieur les progrès techniques je veux le dernier téléphone portable ou j'ai cette envie de vouloir être comme un tel qui pose des photos fantastiques sur les réseaux sociaux à ce moment là tu passes complètement à côté de tes propres facultés qui sont là et qui ne demandent qu'une seule chose c'est à être cultivé et ça ça ne passe pas par l'envie ça passe par le chemin complètement opposé qui est celui de cultiver ce qui est et d'accorder de l'importance à tout ce qu'il y a présent mais endormi ensommeillé qui ne demande qu'une seule chose à jaillir Qu'est-ce que la jalousie en fait elle dit de nous qu'est-ce que l'envie dit de nous est-ce que ce sont des blessures sous-jacentes derrière est-ce qu'il y a des gens plus jaloux plus envieux que d'autres est-ce que ça dépend de la façon dont on est physiquement intellectuellement émotionnellement ou pas du tout je pense que si tu me permets j'élargirais je dirais que ces sentiments-là disent beaucoup du monde dans lequel nous vivons nous sommes dans un monde qui nous pousse en permanence à la consommation c'est-à-dire que l'ensemble de l'humanité ne cherche qu'une seule chose c'est consommer plus parce qu'il faut faire pour reprendre la formule il faut faire de la croissance à partir du moment où un peuple parce qu'une nation un état est constitué d'un peuple à partir du moment où un peuple commence à moins produire et moins consommer on parle de récession ce qui est assez étrange quand même parce que nous ne mesurons jamais la production personnelle le développement d'un individu sa capacité à entrer en relation sa capacité à être généreux envers les autres c'est jamais mesuré donc il y a dans ces sentiments qui naissent probablement le symptôme d'une société qui marche à contresens des valeurs intrinsèques qui nourrissent l'humanité et même le vivant d'une certaine façon quand nous voyons ce que nous faisons à la planète nous sommes complètement en train de marcher à l'envers c'est vraiment comme si nous sommes d'une façon métaphorique encore une fois en train de devenir des antiparticules prêtes à imploser à la rencontre des particules c'est à dire de tout ce qui constitue la vie et je pense que c'est une des raisons fondamentales qui fait qu'aujourd'hui on voit autant de personnes qui vont mal dans le monde les chiffres sont édifiants en occident la prise d'anxiolytiques et de traitements augmente massivement les services d'urgence en psychiatrie explosent considérer qu'il n'y a aucun lien avec notre relation au vivant me semble être complètement insensé alors tiens un point d'appui qui pourrait peut-être nous aider par rapport à ce monde insensé et qui est finalement pas attendu ce point d'appui ça pourrait être le chaos peut-être que tu cites aussi dans tes thèmes qui finalement contre toute attente est un point d'appui peut-être un point d'appui et oui tu as bien raison de le souligner de cette façon là c'est à dire que c'est contre toute attente moi ça m'a pris vraiment du temps à réfléchir à ça et à me rendre compte que il y a dans la nature une dimension chaotique qui est présente partout je cite quelques exemples dans le livre par exemple la physique des particules nous montre que la vie à une toute petite échelle est complètement chaotique mais cette agitation permanente donne naissance à la matière organisée de la même manière nous savons que la terre est née aujourd'hui l'hypothèse retenue de la rencontre de deux planètes qui sont entrées en collision d'un événement chaotique que la lune est née de ce chaos et que s'il n'y a pas la lune on serait très très embêté nous sur terre on aurait des saisons qui n'auraient absolument rien à voir avec des températures extrêmes en permanence donc si la nature elle-même prend appui sur ce chaos et je donne aussi l'exemple du fonctionnement du cerveau c'est un peu compliqué à résumer rapidement comme ça mais le livre détaille bien les recherches actuellement qui sont faites en neurosciences et la compréhension de comment même notre cerveau fonctionne de manière chaotique et bien on comprend que si dans nos réflexes dans notre manière d'agir dans notre manière de considérer notre prise de décision ou de faire face à l'adversité nous pouvions intégrer ce chaos ça mériterait qu'on creuse un peu le sujet pour pas que les gens se disent mais ce type est complètement fou alors tout peut changer Tu donnes l'exemple aussi du pianiste par exemple dans ton livre Oui je donne l'exemple d'un pianiste qui qui donne un concert j'ai assisté au premier concert où tout est organisé tout est parfait et quelqu'un éternue dans la salle et lui ne supporte pas le bruit d'une toux d'un éternuement et il décide de partir alors que tout a été organisé de manière extraordinairement parfaite mais il y a quelques décennies plus tôt il avait joué dans une salle de concert un soir où tout est parti en vrille le piano était pas le bon on lui a amené un piano qui sonnait faux la pédale ne marchait pas il avait très très mal au dos il n'avait pas dormi bref c'était le chaos complet et ce concert là est rentré dans l'histoire et bien et d'ailleurs il a été interrogé là-dessus et il dit il y a des moments où quand tout va mal on abandonne et dans cet abandon là jaillit tout d'un coup un champ des possibles et bien il y a ça et c'est à ça que nous invitent un peu d'une certaine façon dans toutes ces disciplines que ce soit l'hypnose l'auto-hypnose la méditation le yoga nidra c'est d'entrer dans des dimensions où tout d'un coup la plainte s'abandonne l'acte de décider de vivre jaillit et le mouvement renaît sur des fondamentaux qui sont indépendants de la raison et qui peut-être dans une interaction permanente pendant un instant donné de toutes nos idées finissent par s'entrechoquer pour laisser jaillir quelque chose de neuf et le paysage se rafraîchit ça nous renvoie évidemment à cette fameuse citation de Nietzsche il faut porter du chaos en soi pour accoucher d'une étoile qui danse qui est une de mes citations favorites et dont tu parles aussi c'est vrai que il y a cette idée aussi je te cite rien ne jaillit de rien tout est déjà là le chaos est une force sur laquelle le rien se repose c'est vraiment fascinant parce que tout est presque dit là en quelque sorte même résumé de tout ce qu'on a dit avant c'est à dire qu'il y a cette idée d'abandon on reboucle sur le début d'abandon et qui n'est pas un abandon sans action parce que quand on parle du chaos du cosmos il se passe des choses évidemment c'est l'énergie jaillit de cette interaction permanente et il est clair que les créateurs par exemple nous en parlent très très bien moi je me souviens d'une phrase d'un autre Léonard un italien un peu plus malin que moi Léonard de Vinci qui disait que tous les jours il prenait un temps il prenait un temps pour aller se promener et se mettre face à un mur en décrépitude et on en a moi j'ai fait je fais l'exercice tous les jours même chez moi où je connais parfaitement tous les murs et je découvre toujours des choses j'invite tout le monde à faire il regardait ce mur jusqu'à ce qu'il voyait apparaître une forme quelque chose jaillir donc de cette matière organisée par exemple un mur avec du salpêtre qui tombe ou une brique posée qui s'effrite donc de cette décrépitude de cette presque mort en construction jaillit le sel de la vie le sel de la création et toutes nos interrogations dans lesquelles nous nous figeons viennent du fait que nous ne nous ouvrons pas souvent à notre propre création nous allons en permanence chercher la solution vers l'autre nous voulons que l'autre nous donne la clé parfois la pilule or Léonard nous invite à nous trouver face à ce qui est en train de tomber pour que jaillisse un monde imaginaire et pour reprendre la formule d'Einstein il n'y a pas plus puissant que l'imagination pour pouvoir entrer dans sa propre solution Entrer dans sa propre solution ça nous donne aussi un lien avec un autre thème qui est le temps parce que regarder comme ça aussi un mur de salpêtres se mettre en face c'est avoir un autre rapport au temps Pourquoi est-ce que c'était important pour toi de le mettre dans cette thématique et aussi de nous rappeler qu'il y a un temps pour tout dans cette idée de cycle dont on parlait un peu tout à l'heure d'étape une étape vers une autre parce que c'est probablement une des raisons qui fait que nous ne bougeons plus je vois un grand nombre de personnes qui viennent et qui en réalité bien souvent ont la solution à leur problème à la plainte qu'ils viennent déposer et dans le discours parfois je pioche et je dis personne ne me dit si je pouvais je ferais ça je dis ben faites-le et je dis mais vous êtes sûr que ça marcherait ah oui oui je suis sûr que ça marcherait ça c'est sûr ça réglerait tout alors faites-le ah ben j'ai pas le temps donc vous avez un problème qui occupe l'essentiel de votre existence qui vous empêche de bouger de vous épanouir et de vous projeter dans un futur salutaire mais vous n'avez pas le temps alors très souvent la personne à ce moment-là me regarde et se dit j'ai vraiment l'air d'un con là mais c'est sans jugement que j'interroge un peu d'une manière à la façon de Socrate c'est-à-dire de dire à la personne mais regardez le temps c'est au fond le bien le plus précieux que vous avez et à la fois comme a dû te le dire ce physicien nous ne savons pas tout à fait ce que c'est que le temps Étienne Klein Étienne Klein Étienne Klein voilà on ne sait pas tout à fait ce que c'est que le temps le temps c'est tout ce qu'on veut et on peut en avoir beaucoup et pas assez et on a du mal à le définir puisque si tu es avec quelqu'un avec qui tu passes un bon moment le temps va trop vite mais si tu vas assister à une conférence barbante le temps te paraît infini or si on part du postulat que c'est notre bien le plus précieux alors on devrait faire attention à ce temps on devrait le considérer donc pour revenir à l'histoire que je citais très souvent quand on regarde la journée d'une personne on se rend compte qu'il y a peut-être une heure deux heures passées devant les écrans qui ne sont pas pour des raisons professionnelles et qu'il faudrait 20 minutes une demi-heure pour pouvoir justement faire ce qu'il y avait à faire pour pouvoir se libérer de la plainte alors tout d'un coup là on se dit ah bah tiens bah oui je peux prendre le temps je peux prendre le temps d'aller mieux je peux prendre le temps de faire ce qui est à faire et ce que me dit mon intuition profonde pour tout d'un coup sortir les pieds du ciment dans lesquels j'ai l'impression d'être et en réalité il n'y a pas vraiment de ciment parce que je peux me projeter dans une autre perspective si seulement je m'accorde le temps de le faire donc voilà pourquoi j'ai décidé de consacrer un chapitre au temps parce que j'ai vu tellement de gens se tromper ne pas comprendre que le temps c'est en réalité un notre bien le plus précieux deux c'est aussi ce qu'on décide d'en faire souvent on en a peut-être la conscience mais on n'y arrive pas est-ce que là l'hypnose justement peut aussi nous aider oui absolument parce que très souvent sous hypnose on n'a plus la notion du temps le nombre de fois où je demande à la personne combien de temps s'est-il découlé et là les gens disent dix minutes alors que c'était trois quarts d'heure et parfois l'inverse et donc en s'extrayant de la dimension temporelle on apprend à quel point ce temps est précieux à quel point tout d'un coup je peux reprendre possession de ce temps parce que justement il m'appartient et il est malléable et flexible moi j'ai parlé d'hamak du temps par exemple je dis souvent il m'arrive parfois dans une séance d'hypnose de dire à la personne écoutez la pulsation qui marque chaque seconde sur une horloge alors mais on peut même maintenant avoir des simulateurs sur téléphone portable et je dis fermez les yeux installez-vous confortablement et écoutez les et faites ça pendant un certain temps et au fur et à mesure que le temps s'écoule doucement on déplace la tension non plus sur les pulsations mais sur l'espace entre deux pulsations et on voit que cet espace est un peu comme un hamac dans lequel on peut se laisser bercer dans lequel on peut s'installer et tout d'un coup le temps devient autre le temps ralentit devient mou devient confortable et tout d'un coup on n'a plus du tout aucune envie puisqu'on est justement installé en soi et en s'installant dans cette dimension-là alors tout ce qui est de nos facultés intrinsèques qu'on ne sollicite quasiment plus ces facultés-là dans cet état se remettent en mouvement et deviennent une source d'inspiration et de création fondamentale pour remettre l'existence en mouvement dans la bonne direction Merci pour ce passage très méditatif aussi et j'imagine que vous avez noté vous qui nous écoutez deux choses un tu as justement vraiment une voix très similaire à celle d'Étienne Klein et inversement évidemment et deux si vous aimez la voix de Léonard vous pouvez aller écouter il a proposé notamment pour Métamorphose une méditation qui s'appelle invitation méditative sous la couette c'était pendant le temps du confinement et c'est une méditation pour favoriser le sommeil alors surtout ne pas l'écouter quand on est en voiture ou qu'on est en train de faire quelque chose d'un peu qui pourrait être dangereux numéro 15 alors je la donne parce que tu as une voix extraordinaire donc je suis sûre que plein de personnes vont réécouter cette méditation pour aider à trouver le sommeil qu'on peut écouter au moment de s'endormir ou au milieu de la nuit quand on se réveille voilà petite parenthèse et je fais le lien avec notre dernier thème qui est l'éveil et dans ce thème j'étais très surprise vraiment joyeusement surprise de trouver justement le thème du sommeil qu'on ne s'attend pas forcément à trouver dans cette thématique et toi tu fais un lien particulier entre l'éveil et le sommeil alors évidemment quand on parle d'éveil et de sommeil oui ça fait un lien direct mais quand on parle éveil on pense surtout à spiritualité avant de penser à éveil et au sommeil et je m'amuse justement à passer de l'un à l'autre parce qu'il y a tellement de pardon de le dire comme ça mais il y a tellement de contresens qui sont faits par rapport à la proposition initiale qui a été faite dans la philosophie bouddhiste ou hindouiste sur la notion d'éveil aujourd'hui c'est devenu une pop culture avec tellement d'inepties autour que je me suis amusé à détricoter ça pour en partant justement du réveil donc l'objet réveil en disant que si on s'affranchissait du réveil alors on peut entrer dans l'éveil mais pas tout à fait l'éveil qu'on imagine c'est ça l'éveil ensommeillé l'éveil ensommeillé non mais c'est très drôle parce que là tu nous surprends à travers ce thématique alors tu nous parles aussi évidemment des métamorphoses alors moi ça m'a intéressé de Doline c'était pour toi c'était pour toi merci j'ai bien noté le petit clan d'oeil dans son livre 11 c'est ça de ce monde intermédiaire qu'il nomme sommeil oui et sans jamais le dire il s'agit du dieu hypnos donc là le lien était tout fait ça m'a demandé beaucoup de travail parce que lire vite dans le texte et comprendre vraiment ce qu'il nous propose est magique et fantastique c'est là il faut tellement relire cette littérature ce qu'il nous dit c'est d'une certaine façon alors dans une interprétation très libre c'est que si on arrive dans cette région entre sommeil et entre le sommeil profond et entre l'éveil dans le fleuve de l'oubli l'été alors on peut tout d'un coup accéder à ces ressources via ce sommeil éveillé dans cet éveil ensommeillé on peut tourner autour je pense qu'Étienne Klein a dû faire la même chose avec le temps pour avoir assisté à ses conférences je sais qu'il aime beaucoup jouer sur la notion du cours du temps où est-ce que le temps s'écoule si on parle de cours du temps et bien entre ce sommeil éveillé et cet éveil ensommeillé dans cet état intermédiaire c'est dans cet état intermédiaire d'ailleurs qu'a jaillit le titre du livre par exemple un conseil que je peux donner c'est aux personnes qui nous écoutent c'est quand vous vous réveillez dans une insomnie au milieu de la nuit plutôt que d'essayer de vous en débarrasser à tout prix essayez justement de vous laisser bercer dans cet état-là dans l'éveil du petit matin plutôt que de jaillir du lit avec votre réveil affranchissez-vous de réveil quand vous pouvez et laissez-vous éveiller au sens physique du terme pas du tout au sens j'allais dire auquel on l'entend dans le développement personnel laissez-vous éveiller c'est-à-dire retenez cet état intermédiaire et restez-y sans vous poser de questions comme on peut le faire aussi au moment où on sent qu'on rentre dans le sommeil et bien dans cette veille paradoxale pour reprendre encore une fois la formule de François Roustan dans cet état de veille paradoxale va jaillir un certain nombre de forces qui sont là prêtes à se mettre en mouvement pour pouvoir nous inspirer nous éveiller sans réveil et bien moi le nombre de fois où j'ai fini un chapitre où je butais sur une question j'ai attendu je n'ai pas cherché mais j'ai laissé dans ces moments-là et il m'arrive aussi en plein jour par exemple je vais marcher parfois pendant des heures jusqu'à épuisement et c'est le moment où l'épuisement arrive que tout d'un coup la solution à un problème jaillit et je me dis ben voilà c'est là et bien dans ces instants-là quand nous devrions apprendre à cultiver et ça s'apprend et bien nous pouvons tout d'un coup entrer en relation avec cette veille paradoxale qui est le pendant du sommeil paradoxal et entrer dans des dimensions nouvelles cultiver des forces nouvelles et redevenir d'une certaine façon d'une certaine façon l'arbre qui pousse dans la forêt avec force vivacité tonicité déployée sans le moindre complexe on prend sa place on prend c'est tout et bien on arrive à la fin de ce podcast Léonard Anthony merveilleux de terminer là-dessus peut-être en conclusion j'aime beaucoup cette citation dans ton livre qui est le thé se boit léger ou corsé selon les goûts le temps accordé aux feuilles jetées dans l'eau frémissante est la clé d'un privilège qu'il appartient à chacun de libérer alors finalement c'est un peu un résumé de ton livre cette phrase oui c'est vrai elle est posée en introduction d'ailleurs et cette phrase par exemple a jailli au milieu justement au milieu de la nuit dans une insomnie c'est une nouvelle forme de métamorphose c'est parfait merci en tout cas infiniment Léonard Anthony d'être revenu faire un tour dans Métamorphose je rappelle le titre de ce merveilleux livre on ne choisit pas de naître on décide de vivre aux éditions Overjoy on peut aussi retrouver d'autres informations sur ton site internet je crois que c'est leonardantony.net c'est bien ça ? absolument voilà et puis réécoutez les deux podcasts qu'on a déjà fait ensemble le 92 se libérer de la fatigue pour profiter de la vie et cette fameuse méditation qui est une invitation méditative sous la couette à bientôt Léonard merci à bientôt Anne merci si vous avez aimé ce podcast n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse métamorphose podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter métamorphose pour être au courant de nos conférences ateliers et de nos dernières actualités pour ça rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com Métamorphose le podcast qui éveille la conscience par Anne Guéquière tous les lundis et jeudis dès 7h